Générique Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal de 15h au sommaire de l'actualité. Et les travaux, les premiers travaux de Foradjou-Lakassal ont officiellement été lancés ce matin par le chef de l'état. Et les bleus sont qualifiés pour la finale. Bonjour et merci de nous accueillir, chef ou le président de la République, Ismaël Omaïd Gili, en compagnie de la première dame. Madame Khadram Mahmoud Hadd a officiellement lancé ce matin les premiers travaux de Foradjou-Lakassal. Cet événement majeur a accueilli outre le chef de l'état et les responsables des différents départements ministériels concernés, tous les membres du gouvernement, les différents corps de l'armée, corps diplomatiques et les différents partenaires de la République du Djibouti dans ce projet. L'indépendance énergétique de Djibouti sera basée dans un avenir proche sur les énergies renouvelables et notamment la géothermie dont le potentiel est estimé à plus de 5000 MW. Le lancement officiel de ce forage mettra à disposition des populations locales une énergie abondante, accessible et à moindre coût sur l'ensemble du territoire national. Une énergie verte ne pouvant causer aucun dommage à l'environnement. Rappelons que la République du Djibouti a eu la volonté politique au plus haut niveau et l'audace décisionnelle de mobiliser des propres moyens financiers et d'en faire appel uniquement qu'à son seule expertise humaine afin de dépasser définitivement cette étape qui a tué dans l'œuf jusqu'à là toute l'initiative de développement de la géothermie et suscité avec des vrais arguments envers les partenaires au développement. Le président de la République a dans son arrivée été accueilli par le Premier ministre, ministre de l'énergie ainsi que le directeur général de l'EDD, Djama Ali Ghele. Et selon un rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables publié en fin mai de l'année dernière, Djibouti est sur le point d'atteindre son objectif qui est de devenir le premier pays africain à utiliser une énergie verte à 100% à l'horizon 2020. Selon ce même document intitulé Djibouti Renewal Redness, l'objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable en 2020 pourrait être atteint prochainement par Djibouti avec le développement en cours de son potentiel géothermique, éolien et solaire. Le directeur général de l'EDD, Djama Ali Ghele, qui a pris la parole en premier lors de la cérémonie du lancement des travaux du forage de Fialé, a rappelé l'importance de ce projet de ce forage. Ce projet de forage géothermique pour l'économie de Djibouti, il a indiqué en outre qu'il réunissait un grand nombre de mailleurs de fonds mais également sur le plan technique plusieurs consortiums de réputation internationale. Une réaction donc que vous aurez dans nos prochaines éditions. Écoutons un extrait de l'intervention cette fois du représentant de la Banque mondiale, M. Atouzek. Son Excellence, M. Ismaël Oumar Ghele, Président de la République de Djibouti, Excellences, M. le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Honourables parlementaires, Mesdames, Messieurs les directeurs et directrices de l'administration, Excellences, M. les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Honourables invités, Mesdames, Messieurs, Je voudrais au nom du Président du groupe de la Banque africaine de développement exprimer mes très sincères remerciements à Son Excellence, M. le Président de la République qui a bien voulu nous convier à cette cérémonie officielle du lancement des travaux d'exploration géothermique. Cette invitation constitue un témoignage éloquent du partenariat fécond qui existe entre votre pays et la Banque depuis plus de 50 ans. La cérémonie d'aujourd'hui constitue une parfaite illustration du leadership et de la pertinence des conseils du Président Ismaël Oumar Ghele en faveur du développement du secteur de la République. M. le Président de la République, Mme la Première Dame, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées à Djibouti, Distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis, Je voudrais avant tout vous remercier pour cette invitation et vous dire à quel point je suis heureux d'être ici pour l'inauguration du projet d'exploration du site de Fialet. Ce projet est important à plus d'un titre. Il s'agit tout d'abord d'un projet essentiel pour l'autonomie énergétique de Djibouti et pour son développement économique et social sous l'autorité du Président Ismaël Oumar Ghele. Ce projet s'inscrit pleinement dans les engagements visant à produire à Djibouti 100% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Il s'agit enfin d'un défi énorme, un défi technologique, un défi logistique et un défi humain. Je voudrais donc remercier tous les investisseurs qui ont permis la réalisation de ce projet, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le Fonds international. Et suivant à présent l'intervention du ministre de l'énergie, Yonis Ali Gheedi. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, le Ministère de l'Énergie de la République de Kenya, M. Charles Keter, mon frère et mon collègue, Karibou. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du système des Nations Unies, Honorables députés, Mesdames et Messieurs les invités. Plus d'un demi-siècle, Mesdames et Messieurs, c'est le temps qui nous sépare aujourd'hui des premières explorations du potentiel géothermique de notre pays. Ce potentiel, estimé à près d'un millier de mégawatts, a toujours fait l'objet d'une profonde convoitise de la part des Djiboutiens et pareillement aux efforts à la sable fournis par le gouvernement de la République de Djibouti et que l'on doit aujourd'hui concrétiser pour en faire une réalité ici même sur le site de Fiali. Dans sa longue course au développement de son potentiel géothermique, notre pays s'est montré endurant, persévérant et dévoué. Il n'a cessé d'avancer au pas. Depuis cette première campagne d'exploration au milieu des années 70 aux campagnes de forage du début des années 80 en passant par l'acquisition récente des foreuses, nous avons fourni et nous pouvons nous le concéder, je l'espère, des efforts incessants pour développer cette capacité. Cela se manifeste par la multitude de partenaires ici et réunis aujourd'hui qui participent au financement de ce projet qui sont des acteurs financiers ou techniques et plantent avec nous sur ces mêmes sols de Fiali les semences nécessaires pour exploiter l'énergie de demain. Nous, du côté du ministère de l'énergie, continuerons à nous donner les moyens nécessaires qui nécessitent le développement de ce potentiel inhérent au développement sectoriel de l'énergie mais aussi de la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que l'énergie constitue les pines dorsales du développement socio-économique de tout pays qui aspire à un meilleur avenir. Sans énergie, l'éducation passe à un niveau secondaire. La santé stagne à un niveau sommaire et l'accès aux nouvelles technologies Et par la suite, le lancement a été donc les travaux ont été officiellement lancés par le président de la République et les officiels présents lors de cette cérémonie de lancement officiel de ce forage qui, on le rappelle, mettra à la disposition des populations locales une énergie abandonnante accessible et à moindre coût sur l'ensemble du territoire national. Une énergie verte ne pouvant causer aucun dommage à l'environnement. Cet événement a accueilli au chef de l'État le représentant de la Banque mondiale l'ambassadeur de France à Djibouti accrédité à Djibouti ainsi que plusieurs officiels et dans son intervention le président de la République Ismaël Maraghele a indiqué je cite « Tous les hommes de science et géologues et géophysiciens entre autres ont tous été d'accord par le choix de ce site » a-t-il dit et ils ont expliqué également le pourquoi de ce choix. C'est en 1975 qu'Assal a été désigné comme l'endroit le plus prometteur donc le plus clément et le plus riche en vapeur d'eau et émane donc de la chaleur pour générer de l'énergie géothermique et c'est en ce lieu précis d'Assal qu'a débuté le premier test de forage et l'avancée scientifique a permis a-t-il dit de dévoiler que si le fruit le pays ne peut être fier le pays ne peut être fier verticalement et qu'il est possible de coter d'une manière horizontale c'est ainsi que les ingénieurs a-t-il dit en géant termes travaillent avec ce nouveau système de la chaleur et l'avancée scientifique Également dans l'actualité, le ministre de l'équipement et des transports Mohamed Aboulrad Al Moussa a présidé une réunion de travail hier dans l'après-midi dans la salle de réunion du ministère avec une forte délégation du Fonds Saoudien de Développement. Cette mission a été composée de part et d'autre par les hauts responsables du Fonds Saoudien. On prépare également à cette rencontre le secrétaire général du ministère de l'équipement et des transports, et le directeur de l'agence djiboutienne des routes Mohamed Moussa, le conseiller du président de la République chargé de la promotion des investissements, Fahmy Ahmad et d'autres cadres du ministère de l'équipement et des transports. Les discussions ont porté essentiellement sur la réhabilitation de la route de Galafi et celle de la route nationale numéro 9 P1551, ainsi que les voies et moyens pour mener à bien ce projet. Le mini-diboutien des affaires étrangères de la coopération internationale Mohamed Aliou s'est entretenu hier à Benjing avec le conseiller d'État et mini-affaires étrangères de la Chine, Wang Yi. La rencontre s'est déroulée en marge de la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-État-Arabe qui s'est tenue mardi à Benjing. Et de là nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Choukhradi. Bonjour Choukhré. Bonjour Asma. Et on va commencer par le match d'hier soir. On va commencer le sport bien sûr, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure. Et le match qui a vu l'équipe de la France après 20 ans de leur Coupe du Monde en 98. L'équipe de France qui va jouer leur 2e Coupe du Monde après 2006. Donc qui va jouer avec l'équipe qui sera, qui va sortir de la rencontre entre la Croatie et l'Angleterre. Donc la France qui disputera donc cette 3e finale du Coupe du Monde de son histoire. Après avoir éliminé la Belgique 1-0 grâce à un but de Samuel Moutiti. Donc c'était hier soir à Saint-Pétersbourg lors de la Ruche 2018 de la Coupe du Monde. Les Bleus affronteront donc le vainqueur d'Angleterre Croatie qui sera disputé ce mercredi ce soir à Moscou. Pour la Belgique donc, pour les Diables Rouges, la déception était terrible. Asma, comme vous pouvez le voir sur l'image, donc les images des supporters belges, c'est la 2e défaite des Diables Rouges à ce stade de la compétition. Eden Hazard, Debrunet ou encore Witzel ont eu les occasions mais n'auront pas réussi à forcer le verrou français Omtiti. Et a marqué donc le but victorieux de la tête sur un corner d'Antoine Griezmann à la 51e minute. La défense française est particulièrement illustrée dans cette Coupe du Monde avec un but de la tête de Raphaël Varane face à l'Uruguet en quart de finale 2-0. Et une reprise incroyable de Benjamin Pavard face à l'Argentine 4-3 en 8e définale. Il faut aussi signaler Asma, les performances de haut vol de Hugo Loris, le gardien français, auteur de deux parades décisives face aux Belges. Après avoir brillé comme contre le rougueux au tour précédent, l'Alliance n'a pas tardé à gagner les rues de Paris encore, toute la France toute entière. Et le président américain Donald Trump redouble les pressions sur ses alliés de l'OTAN pour les appeler à renforcer leur budget militaire. Et oui, le président américain Donald Trump redouble les pressions sur ses alliés de l'OTAN pour les appeler à renforcer leur budget militaire. En 2014, les membres de l'Alliance se sont engagés à augmenter progressivement leur effort en se fixant comme objectif théorique la barre de 2% du PIB consacrée à la défense. Aujourd'hui, l'apport des États-Unis représente à lui seul 20% du budget de la défense collective et les trois quarts des capacités militaires de l'OTAN. Alors que plusieurs membres sont encore loin des objectifs définis au sommet des pays d'égal en 2014. De 2014 à en 2017, la France a consacré près de 1,8% de son budget aux dépenses militaires et évite ainsi les foudres du président américain. Donald Trump estime injuste que son pays paie pour tout le monde et il a demandé par écrit à neuf des alliés dans le Canada, le Danemark, la Belgique de participer davantage à l'effort de défense collective. De son côté, l'Union européenne a annoncé son intention de multiplier par 22 ses dépenses militaires d'ici 2027. Alors que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, rappelle que le budget de défense des alliés a augmenté en termes réels de 6% pour la seule année 2017. Et la France connaîtra ce soir son adversaire en finale du mondial. Et oui, la France connaîtra ce soir son adversaire comme je l'ai annoncé tout à l'heure au final du mondial. Le match qui sera disputé entre la Croatie et l'Angleterre. L'Angleterre espère bien être l'heureuse élue et revivre ainsi les heures glorieuses de 1966. Pour cela, elle pourra s'appuyer sur Jordan Pickford, son dernier rempart et surtout sur la bonne humeur de ses troupes. Personne n'attendait vraiment l'Angleterre avant le début de ce mondial 2018. Mais le voilà, un match d'une finale niveau jamais atteint depuis 1966. Mais il faut encore écarter à ce mal la solide sélection croate et son genie de Luka Moldic à Moscou. Lors de la dernière grande compétition, les Anglais avaient pris la porte dès le huitième de l'Euro 2016 contre le pote-pousset islandais. Les trois liens disposent des cadres plutôt jeunes, mais la réussite anglaise est aussi à mettre au crédit du sélectionneur Gareth Togard, 47 ans, habile à déminer les éventuelles polémiques. Donc, les DSGD et que le meurtre gagne à ce moment-là. Merci, je recréer Ali pour ces précisions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie, j'aurais le plaisir de vous retrouver ce soir à 22h pour un nouveau journal. Merci à vous.